Les préparatifs se poursuivent pour la rentrée universitaire. Pour la troisième année consécutive, les candidatures pour intégrer la cité universitaire Suissi II à Rabat se font en ligne. Objectif, simplifier la procédure d'inscription en évitant les tracas du présentiel. Par rapport au processus d'inscription aux cités universitaires, on a lancé un portail dédié aux inscriptions des nouveaux bacheliers au titre des années 2020-2021-2022, cela accordera davantage de chances de bénéficier d'un logement universitaire à bon nombre d'élèves qui n'ont pas pu le décrocher lors des trois dernières années. Au titre de l'année universitaire 2020-2023, les candidatures se poursuivent jusqu'au 11 septembre. Pour bénéficier d'un logement, les candidats doivent obtenir leur baccalauréat lors des trois dernières années. De surplus, le candidat doit provenir d'une ville hors Rabat et ne doit pas être salarié. Le portail électronique est simple d'accès. Les étudiants doivent seulement remplir des formulaires téléchargeables sur le site. Pour ce faire, ils devront disposer d'une photo d'identité, d'une déclaration sous serment et des relevés de comptes de leurs parents, des documents aptes à garantir l'équité, des chances et une meilleure répartition de logements. Par ailleurs, le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation a indiqué que l'offre d'hébergement des étudiants au niveau national comprend 24 cités universitaires d'une capacité d'accueil de 54 000 lits, soit une hausse de 7% par rapport à l'année universitaire précédente. La tutelle a en outre précisé que 17 000 lits ont été réservés aux anciens étudiants contre 21 000 pour les nouveaux inscrits aux facultés, soit 40% de l'ensemble des demandes exprimées, soit 52 000 au total.